salut à toutes salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne c'est mon avis on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits un unboxing et je suis vraiment vraiment content de déballer ce smartphone aujourd'hui avec vous parce que c'est devenu une sorte de tradition ça fait maintenant trois ans on avait commencé avec le x4 pro de chez poco évidemment le x5 pro l'année dernière et cette année en 2024 le x6 pro alors je vous ai laissé le colis tel que je l'ai reçu pour vous montrer un petit peu dans quel état ça arrive ce qui est génial avec amazon c'est que normalement ce smartphone il sort officiellement le 23 c'est sa date de sortie officielle chez tous les revendeurs physiques fnac darty boulanger etc et du coup chez amazon et bien on peut l'avoir un petit peu en avance puisque j'enregistre cette vidéo on est le 20 et en plus de ça j'ai pu l'avoir dans un magnifique jaune couleur que je n'ai pas vu référencer chez les marchands physique donc ça c'est une très bonne nouvelle et en plus alors si je l'avais commandé en noir il serait arrivé en 24 heures là il est arrivé en 48 heures et donc voyez bon il n'y a jamais de papier bulle chez amazon c'est vraiment brut de décoffrage on enlève le carton donc voilà le fameux poco x6 pro l'année dernière poco il nous avait offert le x5 pro il nous l'avait envoyé gratuitement ainsi que le x5 5g cette année j'ai payé de nouvelles 2 alors peut-être qu'on les a vexé par quelque chose que j'ai dit je ne sais pas une chose est sûre c'est que ce x6 pro je l'ai payé seulement 349 euros c'est son prix officiel et je dis seulement parce que le concurrent direct par exemple le honor magic 6 lite que j'ai testé il ya quelques jours sur la chaîne et bien normalement il est à 399 euros et le redmi note 13 pro plus qui en fait une copie du x6 pro il coûte encore plus cher donc j'ai vraiment l'impression qu'on tient le meilleur rapport qualité prix de l'année 2024 on va voir ça mais ça a l'air très très fort alors comme d'habitude sous la vidéo je vous mets le lien vers la fiche technique comme ça vous pourrez aller voir par vous même les caractéristiques mais je vais quand même vous rappeler les principales au long de ce petit déballage évidemment ce smartphone va m'accompagner partout pendant plusieurs jours et je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé alors le packaging est noir avec le couleur identifié identitaire je sais pas si on dit non la signature jaune de poko c'est leur couleur depuis le début le tout premier poko que j'avais testé sur la chaîne c'était il ya longtemps maintenant c'était le poko phone f1 entre temps poko phone est devenu poko c'est toujours une filiale de chez xiaomi et c'est toujours des modèles avec des rapports qualité prix très agressif on va commencer à l'ouvrir tout de suite hop s'il veut bien vu la taille et le poids de la boîte je pense qu'on va avoir un adaptateur secteur donc ça c'est plutôt chouette hop voilà ça y est ok c'est beau ce jaune donc si vous suivez un petit peu l'actualité technologique ou si vous nous suivez sur x anciennement twitter vous savez que ce poko x6 pro ça va être pour moi une grande première dans le sens où c'est la première fois que je vais manipuler un smartphone équipé de la toute nouvelle interface de chez xiaomi xiaomi hyper os qui remplace mi 8 14 et ce poko x6 pro 5g il tourne sur android 14 donc ça c'est un très bon point la petite pochette juste ici on va avoir les quick start guide donc le guide de démarrage rapide on va avoir les informations de sécurité c'est jamais très intéressant et une coque en plastique noir donc ça je sais que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous elle est assez assez sympa c'est plus quali que les coques transparentes qu'on a habituellement poko design it by poko c'est plutôt chouette même moi qui n'aime pas les coques c'est assez joli là c'est plutôt sympa c'est un plastique mat voyez c'est très 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 sympa plastique mou c'est c'est très joli ça change un peu ça fait aujourd'hui ça fait plus qualitatif que que les coques transparentes qu'on a d'habitude donc c'est plutôt chouette alors le téléphone on va le mettre de côté un instant on va continuer à creuser cette boîte hop on a ici le câble usb a vers usb c'est donc ça c'est assez classique avec le orange à l'intérieur donc ça c'est plutôt du câble ciaomi c'est très très sympa on va mettre ça là et l'adaptateur secteur 67 watts alors je sais que je me répète c'est un peu mon métier malheureusement dans toutes les vidéos je dis plus ou moins la même chose mais un adaptateur secteur comme celui ci dans le commerce ou même sur amazon on est facilement aller à 30 40 euros donc ça c'est très chouette que ce soit fourni déjà d'une le téléphone il prend 67 watts en recharge c'est énorme c'est quasiment le double du honor magic 6 lite par exemple je vous parlais un instant évidemment chez samsung ils sont limités à 35 watts également sur la nouvelle gamme on a testé le a25 il n'y a pas longtemps il y aura le à 35 ce sont des concurrents du xe6 pro donc ça chargement fort aussi chez samsung il n'y a pas le chargeur chez honore il n'y a pas le chargeur et chez poco il ya le chargeur ça c'est très très chouette déjà que le téléphone est un rapport qualité prix très intéressant mais alors en plus il ya le chargeur qui est fourni et la petite originalité bon je vous le montre comme ça mais c'est pas très intéressant mais en fait si on commande sur amazon et bien par rapport à la version que vous allez avoir en magasin vous avez les oreillettes qui sont cachés ici chose qui n'a pas d'habitude puisque c'est plus obligatoire donc il ya déjà des oreillettes intra auriculaires bon c'est pas très intéressant mais c'est uniquement chez amazon parce qu'à chaque fois il le marque ils en sont fiers il a marqué exclusivité amazon oreillettes fournies bon alors le smartphone en lui même on a un petit rappel avec le processeur mediatek dimensity 8300 ultra un écran 120 hertz en amoled évidemment avec cristal res alors j'ai vu ça aussi sur le redmi note pro plus je crois avec un écran 1g5k très honnêtement je travaille dans la téléphonie depuis 2013 donc ça fait un peu plus de dix ans maintenant je n'ai aucune idée et aucune idée de ce que signifie cristal res et 1,5k faut que je me renseigne parce qu'autant je connais les points par pouce la définition cercle le nombre de pixels par centimètres carrés en gros par pouce carré pour le coup mais cristal res et 1,5k je vois pas du tout ce ça veut dire donc je me renseigne là dessus le capteur principal 64 mégapixels avec un capteur stabilisateur optique donc c'est assez classique sur ce produit là sur le poco x5 pro l'année dernière ça y est aussi et donc la charge 67 watts et la batterie 5000 milliampères alors on va oh qu'il est beau oh qu'il est beau alors par pitié je le dis à chaque fois mais virez moi ces étiquettes vous savez absolument aucun avantage à la garder collier sur le téléphone oh là là qu'il est beau qu'il est beau c'est magnifique j'adore ce jaune moi vous me connaissez j'adore les téléphones avec des couleurs vive c'est très très beau il est léger en main franchement il est léger c'est là où ils se sont améliorés parce que le x4 pro que j'avais adoré donc c'était en 2022 eh bien il était un peu lourd ils l'ont un petit peu allégé avec le x5 pro et celui-ci encore plus léger donc c'est très très chouette 5g évidemment alors ça les mentions légales ce serait vraiment cool s'ils arrivaient à les virer chez motorola ils le font très bien chez apple aussi ce serait cool qu'ils apprennent à le faire chez osiaomi ça gâche un peu le design du téléphone bon si vous mettez la coque noire que je vous ai montré là tout à l'heure du coup le téléphone il est plus jaune on voit pas l'intérêt le commandant jaune si vous mettez ça par dessus et par contre je viens de voir quelque chose qui est très chouette niveau design je sais pas si vous allez le voir j'ai l'impression qu'il ya un effet un peu marbré là je sais pas si ouais non c'est fait exprès c'est pas une c'est fait exprès c'est très très chouette je trouve ça très joli c'est pas noir laqué c'est noir laqué des espèces de zébrures c'est assez chouette donc on voit là le module photo et les trois capteurs donc évidemment je vais tester ça le bouton power qui est jaune qui est magnifique le bouton du volume il ya une protection d'écran qui est pré appliquée sur l'écran regardez elle ici mais pourtant l'écran est traité Gorilla Glass 5 donc c'est vraiment double protection quoi c'est une protection sur une protection bon moi je vais l'enlever mais vous pouvez la laisser évidemment la prise usb c le haut parleur le tiroir sim sur cette tranche on n'a rien du tout et on va allumer cette magnifique moi j'adore j'adore ce depuis le début je suis fan de poco phone avec le f1 après je trouve qu'ils se sont un peu éloignés du concept de base quand ils sont allés sur des modèles vers les 800 euros genre le modèle f5 pro l'année dernière bon je suis moins convaincu de ce genre de produits mais alors leurs produits milieu de gamme et entrée de gamme souvent ils sont imbattables et les seuls qui arrivent à les concurrencer un peu ces motos là c'est au mini perro est donc ça c'est très très chouette et il y avait aussi realme la filiale de chez oppo mais vu qu'oppo n'est plus présente en France realme ne l'est plus non plus ce qui est très triste donc cet écran magnifique vous le voyez 100 hertz bien sûr et on voit que les bordures d'écran sont très fines pour un téléphone à ce prix là elles sont ultra fines c'est assez prodigieux je suis vraiment très content d'avoir ce smartphone parce que il est sorti beaucoup plus tôt cette année en 2024 qu'il n'était sorti l'année dernière en 2023 c'était une très bonne surprise il est dispo tout de suite maintenant ils ont été très vite qui ont très bien bossé et donc surtout la cerise sur le gâteau c'est que sur le x6 pro vous avez android 14 alors que sur les autres modèles x6 ou m6 pro vous avez android 13 alors ça c'est la première fois qu'on me demande de choisir ça c'est assez original c'est la première fois que je vois cette étape dans la configuration alors je vois que xiaomi a renommé son interface hyper os mais on reste sur les mauvaises habitudes de MIUI puisque je le rappelle depuis maintenant deux ans cet écran de verrouillage qui s'appelle carousel c'est en fait de la publicité sur votre écran de verrouillage donc si vous lisez les conditions utilisateurs en fait quand vous verrouillez votre écran vous aurez de la pub qui s'affiche donc il faut faire ignorer si vous faites accepter vous aurez de la publicité donc ça c'est dommage qu'ils aient laissé ça parce que franchement ça fait un peu vache à lait quoi voyez chez xiaomi chez poco c'est le seul truc que je leur reproche chez motorola ils le font aussi malheureusement c'est qu'ils sont à fond sur comment récupérer de l'argent partout en mettant des pubs des pubs des pubs j'ai vu un tweet il n'y a pas longtemps qu'ils se moquaient de la nouvelle voiture électrique de chez xiaomi et qui disait qu'il aura sans doute des publicités à chaque fois que vous démarrez votre voiture ça m'a fait rire donc l'interface et ben pour l'instant c'est sympa ça ressemble beaucoup à mi 814 ils ont changé un petit peu ce le panneau de contrôle il ya beaucoup d'applications préinstallé voilà vache oh la 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 bon je vais de toute manière aller mettre ma carte sim mettre mes comptes sociaux j'arrive même pas trouver comment les dans les paramètres c'est quoi ce bazar on va faire ça voilà à propos de l'appareil hyper os version 1 x5 pro 5g donc j'ai pas précisé mais c'est la version la version 8 giga de ram 256 giga de stockage donc version de l'os pour poco c'est rigolo c'est donc hyper os pour poco ok version android 14 mise en sécurité ok donc je vais mettre toutes mes applications mes comptes sociaux etc ma carte sim je vais emmener ce téléphone partout avec moi je vais prendre un maximum de photos je vais tester les performances évidemment l'autonomie si vous avez des commentaires c'est sous la vidéo que ça se passe d'ici quelques jours le test en vidéo sur la chaîne et bien sûr on est sur twitter enfin sur x si vous voulez aller nous retrouver donc voilà pour le déballage de ce poco x6 pro 5g je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne salut et puis on est sur la chaîne 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 et puis on est sur la chaîne